L'Afrique, c'est la bonté de ses habitants, la beauté de ses paysages, la rareté de ses espèces animales, l'amour des citoyens envers leurs nations, des grands noms, scientifiques ou encore politiques. Mais l'Afrique, c'est aussi le football, où toutes ces nations se retrouvent autour de la même table, lors de la plus prestigieuse des compétitions de ce continent, la Coupe d'Afrique des Nations, où ses records sont aussi impressionnants et beaux les uns que les autres. Le premier record est celui du nombre de participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Il est détenu par l'Egypte, qui participera à partir de demain à la 25ème Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, suivie immédiatement de la Côte d'Ivoire, qui participera à la 24ème Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Étant la nation qui a le plus de fois participé à la Coupe d'Afrique des Nations, l'Egypte est aussi la nation qui a le plus de fois remporté le trophée, 7 fois, suivie directement par le Cameroun qui l'a remporté 5 fois, et qui va espérer sur son propre sol, lors de cette édition, remporter sa 6ème étoile. Le plus grand nombre de finales jouées est détenu par deux pays, le Ghana ainsi que l'Egypte. Le Ghana a joué 9 finales, gagné 4 fois et perdu 5 fois. L'Egypte a joué 9 finales, gagné 7 fois et perdu 2 fois. De toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, collectivement c'est l'Egypte qui détient le record de nombre de buts marqués, 163, mais individuellement c'est l'international camerounais Samuel Eto'o qui détient ce record avec 18 buts marqués. Cette fois sur une seule canne, c'est Pierre Moulamba avec le Zahir qui a inscrit 9 buts en une seule édition. Individuellement, les joueurs qui ont remporté le plus de fois la Coupe d'Afrique des Nations sont les internationaux égyptiens, qui ont remporté la canne 4 fois en 1998, en 2006, en 2008 ainsi qu'en 2010. Quant aux joueurs qui détient le plus de participation à la Coupe d'Afrique des Nations, il s'agit de l'international camerounais Rigobertsong qui a participé à 8 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a joué 36 matchs dont 3 finales en 2000, en 2002 ainsi qu'en 2008. On a parlé équipe, on a parlé joueurs, parlons maintenant entraîneurs et les entraîneurs qui ont le plus de fois remporté la Coupe d'Afrique des Nations sont Charles Guianfi qui l'a remporté 3 fois avec le Ghana en 1963, en 1965 ainsi qu'en 1982 et Hassan Shahata avec l'Egypte en 2006, en 2008 ainsi qu'en 2010. Un seul homme quant à lui est parvenu à remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec 2 pays différents, c'est bien le sorcier blanc Hervé Renard avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Et pour terminer avec la partie entraîneur, seules 2 personnes ont réussi à gagner la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueurs et en tant qu'entraîneurs. L'international égyptien Mahmoud El-Gohari qui l'a remporté avec l'Egypte en 1959 en tant que joueurs et en 1998 en tant qu'entraîneurs. Et Stéphane Kechi avec le Nigeria en tant que joueurs en 1994 et en tant qu'entraîneurs en 2013. Revenons maintenant à des records un peu plus collectifs et le nombre de Coupes d'Afrique des Nations gagnées consécutivement est détenu par l'Egypte 3, 2006, 2008 ainsi que 2010 suivi par le Cameroun et le Ghana qui ont remporté 2 Cannes de suite, 2000 et 2002 pour le Cameroun et 1963 et 1965 pour le Ghana et peut-être qui sait, l'Algérie qui va les rejoindre en gagnant 2019 et 2022. La plus grosse série d'invincibilité en Coupe d'Afrique des Nations est détenue par les pharaons entre 2004 et 2017. Je sais que ça peut paraître assez confus donc laissez-moi vous expliquer. En 2004, l'Egypte joue son dernier match de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun, un match nul 0-0 et se voit éliminé dès les phases de groupe. Elle revient en 2006, ne perd aucun match, remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2006. Revient en 2008, ne perd aucun match et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2008. Revient en 2010, ne perd aucun match et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2010. En 2011, en Egypte, le printemps arabe frappe et le football passe complètement au second plan. Ce qui fait que l'Egypte ne parviendra pas à se qualifier pour la Cannes 2012. En 2012, se produira l'un des drames les plus tristes de l'histoire du football égyptien, l'émeu de Bolsaïd, dans laquelle 72 personnes perdront la vie, d'où le 72 que l'on peut retrouver sur le maillot d'Al-Ehli, ce qui conduira à un arrêt du championnat pendant 2 ans. Et lorsque l'on sait que l'équipe égyptienne est principalement composée de joueurs issus du championnat, ça explique la non-qualification à la Cannes 2013 et à la Cannes 2015. Et enfin, en 2017, l'Egypte revient sur le devant de la scène. Après 7 ans sans Coupe d'Afrique des Nations, elle ne perdra aucun match, ira jusqu'en finale, une finale qu'elle perdra malheureusement sur le score de 2-1, ce qui explique sa série d'invincibilité entre 2004 et 2017. Voilà, 2004, elle termine avec un match nul, 2006, elle ne perd rien, 2008, elle ne perd rien, 2010, elle ne perd rien, 2012, 2013 et 2015, elle ne se qualifie pas, donc elle ne peut pas perdre. Et ensuite, elle revient en 2017, elle va jusqu'en finale où elle perd, ce qui explique cette série d'invincibilité de 13 ans. Enfin bref, record suivant, c'est le nombre total de buts inscrits sur une seule édition de la Cannes, c'est la Cannes 2008 qui détient ce record avec 99 buts. Et maintenant, le record total de buts en un seul match, c'est de 9 buts, une opposition entre l'Egypte et le Nigeria en 1963, 6-3 pour l'Egypte. Individuellement maintenant, c'est Laurent Pocou, l'international ivoirien, qui a marqué 5 buts en un seul match en 1970 contre l'Ethiopie. 23 secondes, qu'est-ce que 23 secondes ? C'est le temps qu'il a fallu à l'international égyptien Ayman Mansour pour inscrire le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, contre le Gabon en 1994. Le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations maintenant, c'est l'international gabonais Chivastar Nzigou qui a marqué lors de la Cannes 2000 à l'âge de 16 ans. La nation maintenant qui détient le record de participation consécutive est la Tunisie, avec 15 participations entre 1994 et aujourd'hui, et ce record est toujours en cours. De l'histoire de la Cannes, il n'y a que deux équipes qui ont joué l'intégralité d'une compétition sans prendre le moindre but, il s'agit du Cameroun en 2002 et de la Côte d'Ivoire en 2012. Et enfin, pour terminer, c'est l'Algérie qui détient le plus grand nombre de points obtenus lors d'une même Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez me dire, mais comment ça se fait alors que l'Egypte ou le Cameroun, ils ont remporté des Cannes sans perdre aucun match ? C'est assez simple à comprendre, car la Cannes 2019 que l'Algérie a gagnée, c'est la première Cannes A24, la première fois qu'on voit les huitièmes de finale, ce qui fait trois points potentiellement en plus à prendre. Ce que l'Algérie a pris, c'est pour ça qu'elle détient le record. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur les records de la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Ça a été un plaisir pour moi de la faire, c'est assez plaisant et instructif à la fois, donc j'ai aimé. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, que le meilleur gagne et je vous dis... Arrivederci !